Est-ce que vous en avez assez de faire la guerre des prix avec la concurrence ? De payer des prix auprès des fournisseurs chinois sur Alibaba un petit peu trop élevés ? Est-ce que vous cherchez un moyen d'augmenter vos profits, votre marge ? De faire des économies sur votre sourcing ? Eh bien, j'ai quelques bonnes nouvelles pour vous. Il y a un moyen de le faire, et c'est d'acheter directement auprès des fournisseurs chinois sur un 688. Alors, si vous connaissez un 688, vous allez peut-être vous dire « Ah, c'est pas possible, c'est tout en chinois, ils ont pas de licence export, pas de protection des achats. » Tout ça, on va revenir là-dessus juste après, je vous vois venir. Mais si vous ne connaissez pas encore bien un 688, ou même pour refaire un petit point sur les bases, commençons par comparer et même opposer Alibaba et un 688, et de voir les avantages des achats sur un 688 par rapport à Alibaba. Donc, si vous ne connaissez pas un 688, c'est quoi ? Et quelle est la différence avec Alibaba ? Un 688, c'est un petit peu comme Alibaba, et d'ailleurs, ça fait partie du groupe Alibaba, de l'écosystème Alibaba. Sauf que c'est destiné non pas, comme sur Alibaba, aux acheteurs internationaux qui veulent acheter des produits en Chine, mais aux acheteurs locaux, aux acheteurs chinois, pour le marché intérieur chinois. Et ça, c'est très important, on va revenir dessus. Et du coup, si Alibaba est très connue, c'est une plateforme qui est quand même très connue pour l'achat et la vente de produits chinois, elle est aussi en fait un intermédiaire rempli de traders, comme sur Aliexpress, qui vont ensuite aller se fournir et sourcer sur un 688. Ça, c'est un gros fléau sur Alibaba. On tombe toujours sur des traders, c'est pas expliqué clairement, on sait pas si on est en contact direct avec l'usine ou pas. Et bien souvent, c'est pas le cas, parce qu'on achète indirectement sur un 688. Donc, qui dit intermédiaire, dit forcément commission. Qui dit commission, dit coût supplémentaire, frais supplémentaires. Qui est-ce qui les paye ? C'est vous. Et même si vous tombez sur une usine, le prix que vous payez est généralement aussi gonflé quand on passe par Alibaba. Pourquoi ? Parce que les prix que les fournisseurs doivent payer pour apparaître sur Alibaba, être bien classé, être gold supplier, etc. C'est aussi très élevé. Ils doivent payer, tu vois, le gold supplier, par exemple. Il y a tous les badges vérifiés, compagnie, etc. Tout ça, c'est des frais supplémentaires. Engager une équipe qui parle en anglais pour échanger avec vous, ça, c'est des frais supplémentaires. Au final, ces frais, il faut bien qu'ils soient répercutés sur quelqu'un. C'est comme vous, dans votre société. Vous avez quelque chose qui vous coûte plus cher, vous devez forcément répercuter sur le client final. On est là pour faire du profit. D'accord, on peut marger un petit peu moins, mais au final, ça se répercute toujours sur le client final. Et ici, en l'occurrence, c'est vous le client. C'est vous qui payez. Puis il faut savoir aussi que sur Alibaba, les fournisseurs ou les traders, en l'occurrence, s'attendent à vendre à des étrangers. Et les étrangers, ne sont pas très forts en négociation. Du coup, même si le fournisseur va lui profiter de son côté, de subventions, de détaxes, davantage de la part du gouvernement chinois pour favoriser les exportations, le commerce extérieur peut économiser jusqu'à 17% par rapport à s'y vendait à un chinois. Mais puisque les acheteurs étrangers ne sont pas très bons négociateurs et ne connaissent pas la vraie valeur des choses, les 17%, ils les gardent pour eux. Et généralement, ils ont même vendre plus cher sur Alibaba que sur un 6-8-8. Pourquoi ? Parce que sur un 6-8-8, derrière, c'est des entrepreneurs chinois. Des entreprises gérées par des chinois. Là, ça ne rigole plus. Parce que la négociation, c'est dans leur culture. Du coup, sur un 6-8-8, les prix affichés, c'est la vraie valeur des choses. Si vous pensiez que vous aviez de bons prix sur Alibaba ou Aliexpress, vous allez vous prendre une claque. Mais après, une fois que la douleur sera passée, ça laissera la place à l'euphorie parce que vous allez vous rendre compte qu'avec des prix pareils, les possibilités sont illimitées. Autre avantage, la MOQ. Les MOQ, ce qui est les quantités minimums de commandes à avoir pour pouvoir commander, par exemple sur Alibaba, elles sont très élevées. Eh bien, elles sont beaucoup, beaucoup moins élevées sur un 6-8-8. Autre avantage, encore un. Il y a bien plus de choix sur un 6-8-8. Pourquoi ? Parce que seule une fraction des usines chinoises sont sur Alibaba. Un 6-8-8, tu vois, c'est vraiment la caverne d'Alibaba. Super jeu de mots. Les plus bas, en fait, ne se mettent même pas sur Alibaba, principalement parce qu'ils n'en ont pas besoin. Le marché intérieur est plus que suffisant pour maintenir leur entreprise à flot. Alors pourquoi aller s'embêter avec des étrangers qui ne parlent pas chinois en plus, qui n'ont pas la même culture, à faire des papiers supplémentaires ? Ils n'ont pas besoin de vous. Donc la majorité des entreprises chinoises, elles sont soit sur un 6-8-8, soit sur un 6-8-8 et Alibaba. Donc vous allez trouver non seulement celles qui sont déjà sur Alibaba, sur un 6-8-8, mais bien plus encore. Du coup, les prochaines tendances que vous verrez d'ailleurs sur Alibaba ou AliExpress, elles sont peut-être déjà probablement sur un 6-8-8. Et il y a même moyen de les identifier. Encore un autre avantage. D'ailleurs, sur un 6-8-8, on a même dans le navigateur un lien spécial pour montrer les tendances du moment. Et bien souvent, quelques mois après, elles arriveront sur AlieExpress, sur Alibaba, sur les marchés, dans les magasins et compagnie. Vous aurez là avant tout le monde. Autre avantage, encore un, décidément, la rapidité du support client. Je ne sais pas si vous avez déjà arraché les cheveux en essayant d'échanger avec le support client d'Alibaba. D'ailleurs, leur site, il est complètement pourri aussi, leur application. Encore plus, tout ça, sur un 6-8-8, c'est de l'histoire ancienne. Leur application, c'est vraiment le truc du futur. La réactivité du service client, insane. Un 6-8-8, c'est du Alibaba sous caféine, quoi. Bon, on a eu tous les avantages à utiliser un 6-8-8. On a beaucoup de choses qui sont aussi communes. Parce que, voilà, les gens vont me dire mais, 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 sur Alibaba, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais en fait, généralement, il y a ça aussi sur un 6-8-8. Par exemple, on va me dire mais Cédric, et l'assurance alors ? Et la protection des commandes, tu vois ? Eh bien, on est encore une fois sur le même groupe qu'Alibaba. La maison mère Alibaba. Donc, sur un 6-8-8, les assurances sont similaires, voire mieux. Et tous les groupes du, tous les sites du groupe Alibaba, c'est quasiment pareil. D'ailleurs, que vous achetiez sur Traobao, que vous achetiez, là, je suis en Thaïlande, par exemple, sur la Zada, c'est pareil. Protection des consommateurs, impeccable. Protection des commandes, remboursement, retour, génial. D'ailleurs, il y a même des assurances supplémentaires sur un 6-8-8 qu'on n'a pas ailleurs. Par exemple, on vous garantit, tu vois, sur certains fournisseurs, ils ont un badge garanti, livré sous 5 jours, sinon vous êtes remboursé. C'est comme quand t'achètes ta bouffe. Alors, je sais pas si Uber Eats y font ça, mais quand t'es en Chine, t'achètes ta bouffe sur Metwine. S'ils te livrent, par exemple, 20 minutes en retard, ils te remboursent 30%. 30 minutes en retard, ils te remboursent ta commande. Elle est gratuite. C'est pas fantastique, ça ? Vous voyez des trucs comme ça sur Alibaba ou dans les trucs en France ? Ensuite, les gens me disent, mais Cédric, et la qualité des produits alors ? C'est pas terrible la qualité des produits chinois. Alors déjà, je vous ai expliqué qu'on a des usines qui vendent sur Alibaba et qui sont aussi quasiment toutes sur un 6-8-8. Du coup, si vous avez la même usine qui a les mêmes normes, les mêmes certificats, les mêmes produits, juste qu'ils vous le vendent moins cher, quoi, aucun souci. La qualité, elle est au rendez-vous. Et même si vous prenez une entreprise qui n'est pas sur Alibaba et que vous avez un process impeccable parce que vous êtes un professionnel au niveau de la qualité, au niveau du BAT, au niveau des échantillons, des inspections, des normes, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Il y a les moyens de paiement aussi. Mais Cédric, je ne peux pas payer avec Paypal ? Aucun souci, il y a tellement d'autres choix possibles. Vous avez Alipay, on peut utiliser un Alipay perso ou vous pouvez utiliser Alipay business. Vous pouvez utiliser un compte bancaire en CNY. D'ailleurs, un compte bancaire en CNY, on peut en faire facilement. Vous pouvez utiliser le système de Forex du groupe En Financials qui est de la maison mère Alibaba aussi. Ils ont racheté une société de Forex d'échange de devises pour ceux qui ne connaissent pas. Par exemple, échanger des euros en CNY, des dollars en CNY et envoyer ça sur votre compte professionnel de votre société en Asie du Sud-Est par exemple, lié à votre Alipay business et vous payez comme ça sans souci et vous n'avez aucune limite pour payer en CNY, en yuan chinois, en jeun mimbi. Je ne sais pas comment est-ce que vous l'appelez. Il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Ouais, bon d'accord, Cédric, mais ils ne parlent pas anglais. Ils ne parlent pas anglais. Mais déjà sur Alibaba, bien souvent, les fournisseurs, ils utilisent Baidu Translate pour échanger avec vous qui utilisez d'ailleurs peut-être aussi Google Translate. D'ailleurs, si vous utilisez Google Translate, préférez Deeple, c'est mieux. Ou s'ils parlent anglais, c'est très scolaire. Ce n'est pas leur langue maternelle et ce n'est pas la vôtre non plus. Le souci est donc le même mais les fiches produits sur Alibaba et Aliexpress, elles sont traduites automatiquement. Il y a souvent des erreurs et au final, c'est la même chose en fait. Autant traduire 1688 et échanger directement en chinois en utilisant une technique simple comme la double traduction pour être sûr que le message soit bien compris. Mais et la licence export alors ? Il faut une licence export. Une licence export, ça se loue. Et en fonction du mode d'expédition, on n'en a même pas besoin. Parfois, comme je le disais, l'usine, comme elle est déjà sur Alibaba, elle a déjà la licence export. Là, j'étais sur une usine de thermomètre par exemple. Ils ont énormément de marchés sur le marché intérieur chinois sur un 688 et ils exportent aussi à l'international. Si je les contacte via un 6-6-6-6-6, il n'y a aucun souci. Ils l'ont la licence. Le vrai problème, ce n'est pas ça. D'ailleurs, le vrai problème, ce n'est pas quelque chose que les gens qui me disent mais si, mais ça, mais si, mais ça. C'est plutôt quelque chose qui a un rapport avec les fournisseurs eux-mêmes. Plutôt que de se dire ouais, mais moi, je ne suis pas protégé pour les virements, moi, je ne suis pas protégé pour les assurances, moi, je n'ai pas ci, moi, je n'ai pas ça. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un incoterme. Vous ne pouvez pas leur demander un prix tout compris depuis leur usine jusqu'à chez vous. Ça, c'est un problème. Donc, c'est là où il faut faire attention et éventuellement vous former encore plus parce qu'il va falloir avoir une étape supplémentaire pour pouvoir bénéficier de tous les avantages de 1688. Il va vous falloir avoir une solution logistique en Chine. Vous allez devoir tout acheter en Nextworks. L'incoterme qui veut dire sortie d'usine plus ensuite derrière payer des frais de livraison vers votre adresse en Chine. Cette adresse en Chine-là, ça sera chez votre partenaire logistique parce que le chinois de 1688, le fournisseur de 1688, généralement, sauf s'il est sur Alibaba encore une fois, il ne va pas trop savoir comment faire. Et là, cette adresse, ça peut être un entrepôt en Chine. Alors, si vous allez stocker ça en Occident, il vous faudra un transitaire. C'est cette deuxième option qu'on a utilisée récemment pour un de nos clients parce que ne me croyez pas sur parole. J'ai vu de mes propres yeux les avantages d'acheter directement auprès des fournisseurs chinois sur 1688. Pour moi-même, je parle chinois couramment donc vous allez vous dire il y a 15 ans d'expérience, il parle chinois, c'est facile pour lui. Pour moi, ça sera différent. Mais j'ai aussi aidé des dizaines d'entrepreneurs, des dizaines d'entreprises d'ailleurs plutôt, à économiser de l'argent et à augmenter leurs bénéfices en s'approvisionnant directement auprès des fournisseurs sur 1688. Ce client-là, par exemple, leur stock, il est en Espagne et ils ont tout fait balancer par bateau. D'ailleurs, c'est amusant parce que son objectif, ce n'était pas de réduire les prix, de faire la guerre des prix. Ils ont profité de cet avantage financier des économies qu'ils ont généré au niveau du sourcing pour améliorer leurs produits. Du coup, leur produit, il est resté au même prix à l'achat et au même prix à la vente. Donc au même prix à l'achat en Chine et au même prix à la vente auprès de leurs clients en Occident. Mais maintenant, il est bien plus qualitatif. C'est le deuxième client qui fait ça d'ailleurs. C'est un des autres avantages de l'achat sur 1688. Cette marge en plus, vous l'utilisez pour ce que vous voulez. Augmenter les profits, pas de problème. C'est ce qui attira d'ailleurs le plus de gens sur cette vidéo, je pense. Mais ça peut être aussi faire un produit de meilleure qualité avec un meilleur branding, un meilleur packaging, un produit qui respecte mieux les normes ou qui prend de l'avance sur son temps avec un aspect écologique. Ça coûte cher de faire des produits écolo. Tout ça, ça a un coût mais ça a aussi une énorme valeur perçue qui est largement supérieure au coût. Du coup, ça vend mieux. En d'autres termes, vous avez un produit qui procure une meilleure expérience clair et entre nous, c'est ce que je recommande si vous ne faites pas encore au moins un million chiffre d'affaires. La délivre, l'expérience client, le SAV, c'est vraiment ce qui est le plus important pour les débutants. Et après, avec le bouche-oreille et les clients qui reviennent parce qu'ils ont été satisfaits tout simplement, il n'y a que ça de vrai. Bon, enfin, on s'égare, revenons à nos poumons. Il n'y a plus qu'à maintenant, il n'y a plus qu'à acheter sur 16,88. Il n'y a plus qu'à, c'est vite dit. Je voudrais quand même, avant qu'on se quitte, vous donner quelques conseils et astuces pour trouver des fournisseurs de qualité sur 16,88 et négocier encore plus les meilleurs prix. Je vous mets ça en mode rafale. J'ai fait une petite liste ici, je vous la mets à l'écran. Première chose, soyez clair sur vos attentes et communiquez-les aux fournisseurs. Apprenez à traduire vos idées et non vos phrases et vérifiez toujours que le message est bien compris. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec la double traduction. Créez-vous un process pour trouver des fournisseurs fiables. Utilisez des filtres de recherche sur l'outil, sur l'application. Ça a l'air logique, mais adaptez tout ça à votre société, à vos besoins. Par exemple, si vous êtes acheteur chez Auchan Carrefour, cherchez des usines de plus de 100 ouvriers. Mais si vous êtes une PME qui fait moins de 1 million, cherchez des usines de moins de 100 ouvriers. Réfléchissez un petit peu à ça et pourquoi c'est important. Et faites la même chose pour chaque étape de la commande et créez un process pour ça. Vérifiez bien les ventes faites par les fournisseurs sur les 30, 90 derniers jours. Est-ce que ça vend bien ? Est-ce qu'il fait du chiffre ? Est-ce qu'il y a un taux de retour intéressant ? Est-ce qu'il y a des clients récurrents ? Demandez un échantillon avant de passer une grosse commande. Faites une commande test avant de passer une très grosse commande. D'ailleurs, ne négociez jamais le prix d'un échantillon. Faites une inspection qualité avant que la marchandise quitte l'usine si c'est une grosse commande. Et surtout, avant de libérer la seconde partie du paiement si vous avez payé en dehors de la plateforme. Soyez prêt à vous retirer si le fournisseur n'est pas le bon pour vous. Il y a des gens, ils commencent avec un fournisseur, ça a l'air d'être bien parti, puis il y a des red flags qui arrivent et ils continuent avec lui. Non. S'il faut changer, s'il y a un red flag, on arrête, on change de fournisseur. Ne prenez pas de risques. On gère souvent des gros sous dans ce business-là. Ne prenez pas de risques. En fait, tout est dans le point 2. Tout ça, c'est des trucs à mettre dans vos process. Faites une checklist, faites un SOP, faites un truc, je ne sais pas moi, une to-do list sur Astana, peu importe. Ne laissez rien au hasard. Formez-vous à l'interculturalité. Tout plein de petites astuces comme ça. Réfléchissez bien à chacune d'entre elles et formez-vous là-dessus. Maintenant que vous connaissez les avantages de l'achat direct auprès de fournisseurs chinois sur CS88, il est temps de passer à l'action. Moi, je vous ai préparé un cours complet que vous pouvez rejoindre aujourd'hui pour apprendre tout ce que vous devez savoir sur l'achat de produits directement auprès des fournisseurs chinois sur CS88. Pour apprendre à trouver les meilleurs fournisseurs, voir mes process complets, négocier les meilleurs prix. Pour tout ça, bien évidemment, après, augmenter vos profits ou augmenter votre marge pour faire ce que vous voulez avec ensuite. Vous avez compris quoi ? Ne ratez pas cette occasion de faire passer votre entreprise au niveau supérieur. Cliquez sur le lien dans la description ou allez voir sur mon site cedrigbo.com pour vous inscrire maintenant au cours et commencer à économiser de l'argent et augmenter vos profits dès aujourd'hui.